... Bien, je crois que nous avons attendu l'heure fatidique pour démarrer notre colloque. Dans un premier temps, je voudrais remercier toute cette assistance nombreuse. C'est la preuve que le sujet doit être intéressant. On a fait une petite statistique des gens qui se sont inscrits. Ça représente absolument la cible que nous visons, aussi bien sur le plan ministériel, sur le plan journalistique, sur le plan académique, sur le plan industriel. Donc on a vraiment... On couvre à peu près la cible que nous visons. Et je veux aussi remercier les gens qui sont sur la chaîne YouTube parce que, pour ceux qui ne le savent pas dans la salle, on est aussi reliés en direct sur la chaîne YouTube de la Maison de la Chimie. Et pour ceux qui m'écoutent sur le YouTube, vous avez votre système de questions et moi, je reçois les questions sur l'ordinateur et en fonction des questions, je pourrais les poser lors de la table ronde avec les présentateurs. Donc je vais d'abord me présenter. Donc je suis Marc Ledoux, je suis directeur de recherche et mérite au CNRS. Et je voudrais remercier tous les membres du comité d'organisation qui ont travaillé pour qu'on arrive à faire ce colloque correctement. Donc en premier, Édouard Freund, ancien directeur adjoint de l'IFP, qui est maintenant la Maison de la Chimie et qui s'occupe plus principalement de ces défis de la chimie, mais on s'occupe aussi du Pruy-Pierre-Pottier ensemble. Jean-Luc Dubois, d'Arkema, qui est ici présent aussi, qui sera aussi un de nos conférenciers cet après-midi, qui nous a aussi beaucoup aidés dans cette préparation. Jean-Claude Bernier, qui n'est pas là, mais il est peut-être sur la YouTube. Jean-Claude Bernier, ancien directeur de la Chimie au CNRS, qui a aussi participé à cette organisation. Et deux personnes de total, Olivier Greiner et Cathy Vicks, qui ne sont pas là, je crois que je ne les ai pas vus aujourd'hui. On avait aussi Daniel Jouserand, de l'UNAFIC, qui nous a aussi beaucoup aidés. Patrice Méheu, qui est lui à la Société de génie chimique, Société française de génie chimique, et qui est aussi localisée à la Maison de la Chimie. Évidemment, Méran Mostafavi, qui est au CNRS, directeur adjoint du département de chimie du CNRS, et qui nous a aussi beaucoup, beaucoup aidés. Et bien sûr, je ne veux pas oublier Pascal, Pascal Brideau-Buffet, vous la connaissez tous, puisque c'est elle qui nous sert de joint et de lien pour l'ensemble de ces conférences, et qui est absolument irremplaçable. Bon, voilà pour les remerciements. Notre journée aujourd'hui est... Ah oui, je dois rappeler quelque chose, ça je vous lis toujours, la sécurité. Donc en cas de sirène, je ne sais pas combien de coups elle sonne, il faut suivre les machins sortis de secours, c'est obligatoire de vous le dire maintenant. On est tous habitués à ce genre de choses, mais il faut quand même le préciser. J'ai dit ce qu'il fallait ? Oui, bon. Bon, alors, le colloque d'aujourd'hui, la chimie organique décarbonée, c'est quand même un peu folklorique, parce que la chimie organique, c'est la chimie du charbon, en fait du carbone, pardon, et la chimie du carbone décarbonée, ça paraît un peu une contradiction, en fait, c'est décarboné par rapport à ses sources, et pas par rapport à ses produits. Oui, il continuera, la chimie organique, il continuera à avoir du carbone dedans. L'intérêt, c'est de trouver de nouvelles sources, de nouvelles sources d'approvisionnement du carbone, et si possible, de ne plus extraire du carbone du sol, les carbones fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon, de telle manière qu'on reste grosso modo à une quantité de carbone propre, baladeuse, dans l'atmosphère, dans la mer ou dans le sol, qu'on a déjà utilisé, qui n'augmente pas, et si possible même, de la rendre négative, c'est-à-dire de baisser la quantité de carbone qui traîne. Ça, c'est une autre paire de manches, mais on en parlera tout à l'heure avec le CO2, vous verrez. Alors, ce n'est pas simplement des problèmes d'environnement qui nous poussent à chercher de nouvelles sources de carbone pour les grands intermédiaires de la chimie organique, et, en parenthèse aussi, de l'engrais, parce que l'engrais, c'est fait avec du gaz naturel, c'est aussi une source de carbone, ce n'est pas de la chimie organique, c'est la frontière. Oui, donc, ce n'est pas simplement des problèmes d'environnement qui vont nous porter à chercher des nouvelles sources de carbone non fossiles, c'est aussi, tout simplement, bon, les problèmes d'environnement, on va les régler en partie au départ, en n'utilisant plus ces sources fossiles pour faire des carburants, pour le brûler. Mais, ce n'est pas tout de suite qu'on va remplacer ces sources pour faire des nouvelles, comme matières premières. Mais, au bout d'un certain temps, on n'aura peut-être plus de pétrole. On aura peut-être encore un peu du gaz et du charbon, mais du pétrole, il n'y en aura plus beaucoup, d'autant plus que, comme on le voit à la suite des différentes crises et des problèmes environnementaux, les grands groupes pétroliers ont fait beaucoup moins d'exploration et peut-être qu'on va s'approcher beaucoup plus vite que prévu du fameux pic où on va utiliser plus de pétrole que ce qu'on va en extraire. Moi, ça fait 30 ans qu'on me dit dans un an, il y a le pic, et puis ça fait 30 ans qu'on recule le pic. Mais là, maintenant, je crois qu'il n'est pas très loin, le pic, du fait qu'on a beaucoup moins d'exploration, pour les raisons que je vous ai dites. Donc, on va aujourd'hui parler des futures ou des possibles matières premières autres que les matières fossiles, donc principalement sur trois axes. La biomasse, avec une parenthèse qui est quand même importante, c'est que la biomasse, tout le monde se réfère à la biomasse. Je ne suis pas sûr qu'on en ait assez de biomasse pour faire tout ce qu'on veut faire avec. Alors, on a beaucoup parlé de biomasse pour la chimie fine, la biomasse pour la chimie lourde, c'est autre chose. Ça va peut-être poser quelques sérieux problèmes. Il y a le CO2. Bon, le CO2, ça serait génial si on arrivait à trouver des choses qui marchent bien, parce que là, on arriverait à être en négatif par rapport au carbone flottant. Et puis, il y a le recyclage. Là, je pense que c'est probablement une des voies les plus... Enfin, on va en parler aujourd'hui, on verra bien, mais ça me paraît la voie la plus intelligente pour l'instant. Donc, dans un premier temps, on va avoir un état de l'art qui va nous être présenté. Je vous présenterai les conférenciers ensuite. Un état de l'art de ce qui se fait actuellement sur les grands intermédiaires organiques et comment on va pouvoir les remplacer. Ensuite, on aura les trois voies dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le CO2, le recyclage et la biomasse. À la fin de ces présentations, on aura une table ronde où les présentateurs viendront se mettre à la table avec moi et on aura une séance de questions à ce moment-là. Puis, on ira déjeuner et cet après-midi, on va regarder des exemples où ça marche déjà en partie. Donc, on aura sur les acrylates, les métacrylates, etc., une première conférence. On aura ensuite une deuxième conférence sur les alcools et puis, on aura une troisième conférence que j'attends avec impatience où on va voir que la vie n'est pas aussi rose et avec l'exemple des biocarburants puisque c'est pour l'instant le seul exemple où on a vraiment utilisé en grande quantité la biomasse et on va voir les limites et les problèmes qui ont posé ces biocarburants et ça sera Arnold Bigus qui nous la présentera. Et puis, on conclura par un aspect politique comme on le fait assez souvent dans les défis de la chimie. On aura une personne responsable de France 2030 et qui va nous parler de la chimie, de l'énergie, de comment le monde politique le voit, comment on est... Enfin, le monde politique il est ici aussi pour écouter qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je pense vous avoir présenté à peu près la journée. Je vais appeler notre premier conférencier. Alors, notre premier conférencier c'est Luc Wolf qui est chez Axens. Alors, Luc Wolf c'est un ingénieur de l'ENSI qui annonçait à l'origine et puis il a fait plein de choses. Il a d'abord été à l'IFP puis il est maintenant chez Axens et chez Axens il est responsable de tout ce qu'on vient de parler c'est-à-dire de la fabrication des grands intermédiaires de la chimie organique et il va nous faire cette présentation ce qu'on voulait c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait actuellement pour pouvoir ensuite discuter qu'est-ce qu'il faudra faire pour remplacer ce qu'on fait actuellement. Merci.